Donc un, hop, hop. Très bon dégâts, je fais deux fois ça, deux fois ça. Donc deux décimations, deux entailles. Ça c'est un tour complet, si on n'a pas pris de coup. Et bonjour YouTube, alors j'ai un petit sacré ortaire à vous montrer, sans aucune prétention, clairement, c'est un stuff que j'ai fait rapidement. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros, j'ai repris l'aventure sur Dofus, il y a quelques jours, et j'ai pas spécialement beaucoup de temps pour jouer, je me relance dans une run song, donc si ça vous intéresse, c'est sur Twitch. Tous les jours, sauf le week-end, chaque matin pour le moment, tant que la crèche est en vacances. Sinon c'est entre 7h et 15h habituellement. Donc je me suis fait un petit stuff-terre parmi les items que j'ai, et je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc comme je disais, sans prétention aucune, je vous propose pas forcément le meilleur stuff-terre. On parle bien sûr d'un personnage qui joue en PVM, parce que pour l'instant je me suis pas investi dans le PVP, même si c'est dans un futur proche. Ça fait quand même très longtemps que je joue à Dofus maintenant, on est sur du 27000h, mais le PVP et moi ça a toujours fait... Ça a toujours fait 10. Donc je vais vous montrer ça. Petit stuff-terre qui vient principalement, j'ai envie de dire, du Roublard. J'ai fait une aventure solo d'Odyssée, si ça vous parle pas, vous verrez dans la description, il y aura le J-Doc de l'aventure. Un solotage du niveau 1 jusqu'au niveau 200, en faisant du solotage, donjon, quête, etc. Et vers la fin, j'étais avec un stuff-terre offert par un viewer, qui avait une jage dedans avant le nerf. Et je me suis dit que sur le sacri, ça pouvait avoir de la gueule. Donc on a regardé un petit peu, parce que de base, les modes-terre que j'ai sur mon compte principal, c'est surtout du brousse-pandamonium. Et là, on est sur du pandamonium, on tarboure, et un bouclier possédé. Alors je vais vous montrer, on va passer en review chaque item, ça sera quand même beaucoup plus sympa, et on va parler aussi des sorts. J'essaierai de vous faire... J'ai vu que dans la première vidéo, je vous ai pas fait ça, je vais peut-être essayer de voir pour mettre dans la barre YouTube, vous savez, des endroits, un timecode qui va vous permettre d'aller directement à l'endroit qui vous intéresse dans la vidéo. Parce que s'il faut, là, vous êtes encore en train de m'écouter, vous vous dites, putain, mais arrête de parler, monte ton stuff et fais pas chier. Je suis désolé, c'est possible. Alors c'est pour ça que le timecode, ça peut être intéressant. Alors, pandamonium. Vous avez remarqué, c'est un overvita. Ça dépend, en fait, c'est un choix, quand on voit un item comme ça, on peut envisager un overvita, on peut envisager d'autres choses. Moi, pour le moment, je peux pas vous dire que chaque item va être très opti, parce qu'au final, je change tellement souvent de classe, qu'un coup j'ai besoin de la résistance là, un coup j'ai besoin des dommages sorts, un coup ci, un coup ça. Bon, idéalement en PVM, on part surtout sur des dégâts. Donc ici, pandamonium, alliance pandamonium aussi en exo PA, puisque ici, nous avons l'anneau du compte à rebours en exo PM. On a la coiffe du compte à rebours ici, avec un dos sort, très beau G1FM par Joey. La fameuse GH, qui s'est pris un gros coup derrière la nuque. Après, est-ce qu'elle serait pas mieux, finalement ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On a peut-être pu les 10% de dommages sorts qui étaient très intéressants, on songe. 4%, c'est toujours OK. Mais 120 de puissance, sans perdre le malus qu'on avait quand on jouait la GH, qui était un malus de dégâts de tanking melee, il me semble. Très intéressant, je pense pour le coup, il y a moyen que ça puisse être un bon choix sur le sacri. A voir. La ceinture volcourne, le choix du rox, très clairement. Des bottes compte à rebours. Alors vous avez remarqué, il y a des dos distincts. C'est pour un roublard, je rappelle. On est sur un personnage caque, donc j'ai aussi des items brousse. Je ne sais pas, voilà, ils n'ont pas spécialement encore eu un FM particulier. C'est une possibilité aussi de jouer brousse. Je pourrais vous montrer dans une autre vidéo ce que ça donnerait la variante. Et ici, on a la baguette pendant ammonium, qui est juste au vervita, et un petit bouclier possédé. Alors, pour le bouclier possédé, si vous jouez le corps à corps, histoire de voler de la vie, ça peut être intéressant de partir sur le bouclier possédé ou sur le Lysel. On va regarder ça ensemble. Tu prends un bouclier Lysel, le problème, c'est que tu perds 15% de dommages armes. Et ici, tu as perdu 15% de dommages distance, sachant que c'est une arme à distance. Dans les deux cas, c'est un malus. On perd 15%. Donc, tu fais le choix. Si tu veux des résistances feu, tu vas prendre ce bouclier-là. Et si tu veux des résistances eau, tu vas plutôt prendre ce bouclier-là. Celui-là, tu apporteras pas forcément de vita directement, alors que celui-là, oui. Mais ici, on a des dommages poussés, et on utilise parfois un sort de dopou dans des... On va dire que ce bouclier-là, c'est surtout pour les résistances feu, et l'autre pour les résistances eau. Sinon, effectivement, Lysel, pour aller choper de la vita, c'est pas déconnant. Donc, on met ocre, vulbis, abyssal. Bon, ça, c'est... Voilà. Et clairement, on peut, encore une fois, chercher à mettre le Sylvestre, si vous avez la possibilité. On n'a pas forcément besoin du PM restant. Après, on est sur un mode CAC, c'est vrai que c'est un PA. Je vais parler de Sylvestre. Dites-moi dans les commentaires, vous l'auriez mis où, vous, au final, pour avoir le PA en plus. On va le laisser, et on va le mettre à la place de quoi ? Parce que c'est quand même pas mal. Bon, pour le PUTCH, ça vous parlera peut-être pas spécialement. Parce qu'on est sur un mode où, bah, si on joue le Sylvestre et qu'on reste au corps à corps, on va surtout gagner du soin, gagner 10% de notre Vita à chaque fois qu'on va passer tour. Après, si on se déplace beaucoup, on va gagner quand même pas mal de puissance. Je ne sais plus, c'est quoi le total de puissance qu'on gagne au final ? Si on est en 7 PM grâce à l'Abyssal, on est sur du 14. 14 x 8, je vais regarder ça. Tac, on fait quand même 112 de puissance. C'est pas dégueu, hein, ça pourrait... Ouais. Non, ça remplacerait pas le PUTCH, parce qu'il a quand même son passif qui fait qu'on va gagner des Dauphino, mais... Bon, ça se discute. Si tu sens que tu vas courir assez souvent, peut-être que tu remplaces un Abyssal. Ici, on va pas le jouer. Donc on a mis Nébuleux, DDG et PUTCH. Beaucoup de gens n'aiment pas le Nébuleux. Perso, je trouve que c'est assez intéressant, parce que sur ce genre de perso, on aime quand même vachement bien faire de bons dégâts dans des situations où, justement, on va être un peu low life. C'est quand même bien d'essayer de se régénérer dans les tours impaires, justement. Voilà, un tour de Rox, un tour un peu support, en gros. Alors, on montre rapidement au PUTCH ce que ça donne. Et puis, je vous ai pas montré les stats, hein. Voilà, on est sur 1255 de force, avec 200 de puissance. Au niveau des dos, on est comment ? On a, alors ça c'est les résistances, au niveau des dos, on est comment ? On a 153 de dommages terre. Moi, j'aime assez bien. Hop, je vais vous montrer rapidement l'essor que j'utilise. Hop. Donc, le choix de Fury, parce que même si absorption, ça peut kick de la puissance, donner de la vita à ses alliés, surtout quand t'as 4700 HP, ça peut être intéressant. Oh, je vous ai pas montré le familier. Un petit bull bisou. Voilà. Vous pouvez prendre autre chose, si vous avez les Kama, par exemple, vous pouvez envisager peut-être un colifant, je sais pas, ça va peut-être pas le coup avec ce genre de stuff, on est combien de crit ? Je pense que c'est pas une bonne idée. On peut peut-être envisager un... Ouais, moi, en fait, j'aime bien les familles, parce que ça donne quand même vraiment énormément de dégâts, surtout sur ce genre de perso. Si vous voulez hit les 5000 de vita, vous prenez une dragodinde. Puissance et... Orcid et pourpre. Enfin, c'est... Orcid et pourpre, c'est... Pourpre... Ivoire, pardon. Donc le choix de Fury, pour pouvoir se booster dans les tours, on est trop loin et on est sûr qu'on va pas pouvoir faire autre chose que de se booster, ça peut être intéressant. Absorption si on veut kick de la puissance. Décimation, hein, pas besoin d'expliquer pourquoi, on met de la vulné, hein, deux fois, je vais le faire quand même. On met de la vulné en zone, surtout que c'est une belle zone, je vous montre ça. Tu mets de la vulné dans cette zone-là, même sur toi si tu veux, donc ça se cumule vachement bien avec bain de sang. On va montrer les autres sorts. Le choix d'attirance, normal. Supplice, forcément, parce qu'ici on veut voler de la vie et en même temps ça peut permettre de teamplay dans les combats. Ça va même très bien avec un bain de sang, histoire de se mettre très bien en vita, hein, un double supplice sur deux cibles différentes et bain de sang, ça va très très vite. On joue donc la douleur cuisante, parce que de la puissance, même réflexion qu'avec Fury, hein, comme ça, ça permet de faire Fury Fury, douleur cuisante x2. Comme ça, si jamais t'as un tour à vide, eh bien t'es à 6% de Dauphino avec 120 de puissance. On prend Mutilation, alors forcément, parce que pack 200, hein, j'ai cru comprendre que c'était surtout quand on jouait un build vita avec des dégâts neutres, quand on joue au châtiment. Donc ici, Mutilation, je vois pas dans quel monde on joue pas ce spell-là quand on est pas un Sacri-Rox. Ça, c'est un choix à faire de votre côté. Si vous voulez une épée qui soigne ou une épée qui fait du placement. Ici, je choisis forcément Ravage, même si certains combats, t'aurais peut-être envie de jouer Fulgurance pour la TP gratuite que ça offre. Là, c'est compliqué. Voilà, on joue mêlée, franchement, Asso, c'est pas mal, mais Aversion est peut-être plus évident de jouer Aversion, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Transposition ou fluctuation ? C'est pareil, ça se discute. Transpo, ça permet de prendre une position ou, par exemple, de faire un blocage. Ça peut être très sympa, surtout qu'après, si tu décides de jouer Asso, tu fais encore plus de placements. Tu peux même voir, quand t'es en songe ou quand tu fais des combats assez compliqués, tu peux envisager de, par exemple, transpo un gourlot entre des tonneaux. C'est beaucoup plus facile si tu joues avec transposition, Aversion. Mais fluctuation, quand t'es un personnage caque qui n'est pas agi, et en plus de ça, t'as quand même besoin de rattraper rapidement les ennemis, ça se discute. Personnellement, je prends transpo. Ça va dépendre des fights. Ici, on joue forcément à flux. Hostilité pour le placement, c'est pareil, même réflexion avec projection. A voir si t'as besoin plutôt de choper. T'as pas forcément envie de transpo, t'as peut-être même envie de fuir. Un peu de projection sur n'importe quoi, une invocation, un allié, un ennemi. Après, hostilité, ça fait du placement. Ici, alors, j'en étais où ? Ici, donc, je fais le choix de couronne d'épines, je suis en mêlée, normal, j'ai envie de pesanteur, j'ai envie de shield, j'ai envie de renvoyer les dégâts au corps à corps. Et si là, je sais que c'est un mobs qui va me repousser en permanence, pylori, ça peut être un bon choix. On prend lien du sang, parce que c'est riposte, on a besoin de rush. Ici, on prend... Alors, visiblement, j'ai pris dissolution, j'imagine que c'est pour le kick de fuite. De toute façon, carnage ne servirait très clairement à rien d'autre que nous enlever 10% de vita, autant le faire avec un taille. Ici, le déchaînement, c'est pour le kick, PM, même réflexion, c'est à rien de jouer déchaînement, on va jouer plutôt Désolation. Alors, j'ai choisi pénitence quand je joue en groupe, avec autant de vita, j'ai quand même tendance à prendre sacrifice. Parce que quand t'es sacré et que t'as autant de vita, et je crois que les résis, voilà, les résis ne sont pas non plus horribles. Il faut quand même faire gaffe parce qu'il y a 1% de résis et 11%, 15%. Il y a mieux, on va pas se mentir. C'est important quand même, quand tu joues de timplay, d'avoir un sacrifice. Mais ça, ça permet de se déplacer très bien. Surtout, tu combates bien avec une épée ou une kawatt. Le choix de bain de sang, normal. Le choix d'entaille, ça se discute pas non plus. Libation, parce que châtiment, c'est surtout quand tu joues vraiment à build vita, on a pas envie de se casser tout seul les dents. Berserk, forcément. Le rituel, je vois pas trop trop ce qu'il ferait dans ce genre de gameplay. Et ici, franchement, j'aurais presque envie de jouer Folie Sanguilien. Parce que Punition, on va dire qu'à 4 PA, avant que ce spell-là soit meilleur que l'entaille, il va se passer quand même quelques tours. Alors que Folie Sanguinaire, je vous montre un petit peu à quoi ressemble la Prévisue du Sort, pour que vous puissiez voir un peu la zone. C'est qu'une fois tous les 3 tours, on est d'accord ? Alors, hop. Tac, je vous le mets là, ici. On va regarder ça ensemble. Regardez la Prévisue du Sort. Ah, c'est du vol de vie. On est sur quelque chose quand même de très intéressant. Occasion des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur. Et des dommages neutres selon les points de vie héros. Bah, je me trompe, effectivement. On va me dire, c'est pas la bonne description. Voilà. Allez, on tag. Voilà. Le vol de vie dans le meilleur élément d'attaque du lanceur. Le vol de vie ne diminue pas avec la distance, les amis. Ça veut dire que là, on fait 754. Bon, ça ne diminue pas avec la distance, mais t'as un bouclier corps à corps, tes dégâts de distance sont réduits. Bon, ça va réduire quand même, hein. On ne va pas se mentir. Voilà. Surtout que là, en plus, avec le début, on a bien réduit. Donc, 625 versus... Hop, 800, 817. Donc, comme je disais, c'est un choix. Si vous pensez que Bandsanne ne vous suffira pas dans certains fights, ce qui est clairement quasiment jamais le cas. Même si, avec un petit Folie Sanguinaire en 11 PA, ça peut quand même faire double Bandsanne en Folie Sanguinaire dans une très belle zone. C'est un choix à faire. Perso, si je joue solo et que je vais faire du farming mob, je pense que je vais jouer Folie Sanguinaire tous les jours. Par contre, dans un combat où je serai surtout contre du combat de boss, je vais plutôt jouer Punition si le combat tarde un peu. Donc, au niveau des sorts spéciaux, c'est pas spécialement très important. Moi, je préfère vous montrer quand même ce que j'utilise. Libération, Attraction, ça peut être utile, mais on joue Afflux. Au final, c'est Afflux, Sandrox. Ici, je prends toujours le Chauffeur Crit, même si ça m'arrive souvent de ne pas crit avec. Là, c'est surtout en fonction du fight. Si tu sens que tu vas faire un tour où tu as besoin de bien de soin avec un Dococo ou des trucs comme ça, un petit Foudroiement de Grenoble juste avant. Sinon, on kick du soin avec le son. Et puis voilà, c'est tout. On ne prend pas spécialement d'autres sorts. Ici, on prend Mantis Crow parce qu'il n'y a aucun moment où je vais user 3 PA pour faire un sort de zone comme Dark Moclès. Honnêtement, je vais surtout chercher à Mantis Crow. Je ne suis pas vraiment là pour tacler, même si ça peut être intéressant. Ici, c'est plutôt dans l'optique de pouvoir avoir un sort Terre-Distance. Et sinon, j'ai tendance à prendre aussi le Boongrang de Diamantine, histoire de pouvoir avoir un sort qui attire de 1. Ça peut faire un peu de micro-placement. Alors, on va quitter le Pooch. J'ai l'impression qu'il n'y a pas le son du jeu. Peut-être que je ne me suis juste pas mis le son du jeu dans les oreilles. Voilà, exactement. On va pouvoir tester ça très rapidement. OK ? Donc ça, c'est le T1. Bon, on est à 13 PA parce qu'il y a l'Abyssal qui proc. Je rappelle, on a mis un Abyssal. Donc, ce qui peut se passer T1, c'est que mutilation, forcément. On voit qu'on a de quoi faire un double décimation. Vous pourrez me dire, en un seul décimation, deux en taille. Pourquoi pas ? Mais le problème, c'est qu'on ne mettra pas. Si on joue solo, ça va encore. Si on joue en team, c'est quand même plus intéressant de mettre les 6% de vulné tout de suite. Ça dure trois tours en plus sur le Pooch plutôt qu'attendre un tour complet. Donc là, on va faire ça et un double en taille. Et ça, c'est le T1. Franchement, pas dégueu. Quand je vous ai dit à la vidéo précédente du Sacré Multidocrite que le mot de terre pouvait vous impressionner, ça tape vraiment très bien. Je remontre rapidement. On joue un bouclet possédé et on est équipé de la sorte. Donc là, je vais faire un décimation. Comme ça, on voit bien que le Pooch, il a donc 103. Donc, c'est 6% de faiblesse. On lui met une double Fury, une double douleur cuisante. Ah bah non, pas double du coup. J'ai mal calculé. Pas double. Hop. J'aurais voulu m'enlever un peu de point de vie. On va remettre une douleur cuisante histoire de se booster. Donc, on est à 122 puissance. 6% de Dauphino. Et le boss, il a pris donc 6% de faiblesse. Et voilà ce que ça donne au niveau des dégâts. Attention, c'est... Faut pas regarder la ligne crit. On a 12%. C'est pas vraiment le but. Après, voilà, ça monte un petit peu. 27%. On voit 37% ici. Ça peut crit. Ça peut crit. Mais on est surtout sur du moins 2000. On peut se dire ça. Donc, un. Hop, hop. Très bon dégât, je trouve, personnellement. Donc là, je vais lui en mettre un. On va faire... Un. Deux. Je vais vérifier lequel risque de sauter en premier. C'est Fury. Donc, on remet Fury. On va même se berserk pour que je puisse vous montrer un peu ce qui se passe. Parce que les dégâts qu'on vient de faire, qui étaient quand même très élevés, c'est un sacrior qui n'est pas aux portes de la mort. Et ça, c'est important de le dire. Avant, il fallait être aux portes de la mort pour faire des vrais dégâts. Là, maintenant, quand t'es aux portes de la mort, ça fait quand même toujours de bons dégâts. La différence n'est pas aussi élevée qu'elle l'était avant. Et on peut toujours se soigner extrêmement bien. Regardez là, je me soigne du 600. Bon, c'est un putsch, mais je me soigne du 600 de cette manière. On a le bain de sang. Je vous montre un peu le dégâts de tous les orbs. Bain de sang, ça, c'est ravage. Ça, c'est folie sanguinaire. Supplice. Afflux. Entailles. Décimation. Voilà, ça cogne. Là, je fais deux fois ça, deux fois ça. Donc, deux décimations, deux entailles. Ça, c'est un tour complet. Si on n'a pas pris de coup. Il n'arrive jamais. Donc, il vous manquera un PA pour faire ce genre de tour. À part si vraiment le mobs en face ne vous a pas touché et que vous avez donc les PM qu'il faut pour rush. Bon, ça arrivera rarement. Mais on est sur un tour qui a tapé hop du 1885-1500 ça, comme de 2717-2413-8587. Ça, ça déboîte. Ça déboîte un petit peu. Je vais essayer de vous montrer rapidement ce que peut donner Manti-scroc. Ça ne vous intéresse pas des masses, j'imagine, pour un sort comme celui-là. Mais pourquoi pas ? Voilà un petit coup de Manti-scroc. Le coup de corps à corps, on rappelle que je suis avec un bouclier malus distance. Voilà, ça monte à 1600. On rappelle aussi qu'on est en souffrance 10. Peut-être pas forcément très... Hop, on va essayer de reprendre notre souffrance. Les supplices qu'il m'aide extrêmement bien. Voilà, comme ça, je vais vous montrer un coup de baguette pas abusé. On n'est pas... Je crois qu'on a perdu la maîtrise d'armes. Non, on l'a encore. On a perdu, cela dit, le Fury. Coup de baguette, 1300. C'est pas déconnant. Le coup de baguette, ça permet de soigner quand même à distance avec de bons dégâts. Mais encore une fois, on est surtout là pour se soigner avec des bons gros supplices. Voire même... Je peux vous montrer un peu ce que ça donne. Ça, c'est marrant qu'on ait le Pouch là maintenant. Entraînement, session contre 4 Pouch. Voilà. Hop, on va se mettre là. On va faire ça. Alors... Je ne suis pas encore les raccourcis. Je ne me suis pas encore adapté aux raccourcis. Allez, viens par là. Voilà. Ce que je vais faire... C'est qu'on va un peu abuser le truc. Ici. Non, ce n'est pas le bon sort. Ça, c'est un peu bête, ça. Comme ça. Comme ça. Là, donc, on sera bien boosté, bien comme il faut. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Regardez ça, c'est le shield qu'on proc avec une couronne d'épines quand il y a autant d'ennemis que ça. Avec la faiblesse qu'on a. 1 400. On rappelle qu'en plus, tu as 100% de renvoi de dégâts. Et que tu as mis pesanteur. C'est pas mal. J'aime bien. J'aime beaucoup bien. Hop. Voilà. Pas d'autres boosts à faire ? Bon, honnêtement, non. On peut considérer que non. Pas d'autres boosts à faire. Tac. Voilà ce que donne Polysanguinaire. Je... Un seul spell, 3000 vita. Voilà ce que donne 20 de sang. Pareil. Un seul spell, 3000 vita. Bon, bien sûr. Dans ce genre de situation, si tu es encore en vie, les mobs ont de la résie. Il y a des trucs qui fait que tu n'as pas forcément 14 PA. Mais dans l'idée, ça fait mal. Et là, on a notre petit Mantiscro qui se lance aussi sur nous, possiblement. On a afflux. Le mieux, c'est quand même de lancer Mantiscro vu les 3 PA. On a fait quand même des bons dégâts. Je ne sais pas combien on a tapé, mais peut-être moins de regarder. On va prendre le petit... la petite calculatrice. On va prendre les premières lignes. 1511 plus 1349 plus 1363 plus 914. On a fait du 5137 en zone. Ce n'est pas trop mal. Et là, on est dans une situation où, logiquement, on est dans une situation où, logiquement, je vais essayer de... justement, de me retrouver avec... tac. 1, 2, 3, voilà. Là, c'est une situation où on n'est pas justement en porte de la mort, OK ? Les dégâts, ça va donner quoi ? Hop, une folie sanguinaire. 200. 200. Mantiscro. On est donc sur combien ? On va essayer de récupérer tout ça. Folie sanguinaire. On va prendre, encore une fois, les premières lignes. Plus 1174. Plus 1206. 106. Plus 914, OK ? On a fait donc 4379 en zone, sans être aux portes de la mort. Franchement, les dégâts sont très corrects. J'espère que... J'espère que vous êtes conquis. Parce que de mon côté, je pense qu'une fois en PVM, ça peut être très intéressant. Après, je rappelle que c'est un mode qui n'a quand même pas beaucoup de résistance. On est là pour faire des vrais dégâts. Je ne dis pas que c'est le meilleur stuff, encore une fois, comme je vous ai mis au début de la vidéo. Je suis sur le retour du sacrileur. Je ne sais pas exactement quels sont les meilleurs stuff qu'il y a sur toute la classe. Mais je pense que c'est une possibilité de jouer la GH et donc de faire quand même de très bons dégâts. Le fait d'avoir si peu de résistance, ça peut être un problème. Après, il y a le passif de la GH qui va peut-être combler les résistances au vu de la Vita. On peut envisager de tanker tellement que les résistances de la GH vont venir s'accumuler sur le perso. Peut-être qu'on peut partir sur un stuff aussi intéressant, presque aussi puissant avec 30% de résistance. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi, j'étais content de vous montrer ce petit mode-là. Merci à vous. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout, c'est que vous êtes des bons parce que je crois que ça fait 23 minutes que je parle. Plus un dans les commentaires si je parle trop. Et sinon, bisous à vous. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Si vous voulez d'autres vidéos de build, n'hésitez pas. Et j'ai aussi plein d'idées de vidéos qui vont venir, comme par exemple comment se faire des kamas, comment réfléchir à se faire des kamas sur Dofus, histoire de préparer un peu Unity. Merci et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada